Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir deux fins de partie de la troisième ronde du Tata Steel Chess 2016. On va commencer par la partie Mamediarov-Elyanov. Donc on est ici au 36ème coup, c'est au noir de jouer. Mamediarov a deux pions de plus et voilà, il faut encore finir la partie, c'est pas si facile puisque à ce niveau-là les joueurs trouvent toujours du contre-jeu. Ici les noirs jouent Dame-E4, menace la tour B1, on va voir que ça va être assez important de voir cette menace. Les blancs ici le meilleur coup de tour B6, on va voir pourquoi il aurait mieux fallu garder la tour. En tout cas Mamediarov joue Dame-G5. Elianov va répondre tour C8, il aurait eu une chance de vraiment bien se battre pour la nulle après Dame-B1, Dame-D8 échec, Roi-H7. Et ici les blancs ont beaucoup de mal donc il faut protéger ce pion, par exemple Dame-D2. Et après A3, les blancs ont beaucoup de mal à protéger ce pion A2 et cette position paraît très très dure à gagner pour les blancs. Donc voilà, peut-être qu'on n'est pas obligé de jouer Dame-D2 mais en tout cas il y a un gros gros contre-jeu ici qui se trouve pour les noirs et l'ordinateur a du mal à trouver un gain clair pour les blancs. Donc peut-être que les noirs ici peuvent tenir la nulle malgré les deux pions de moins. Ce n'est pas ce qu'Elianov fait donc il ne veut pas simplifier la position. Il joue tour C8. Donc tour C8 pour menacer le pion C4. Et après si Mamediarov a joué un coup très simple comme tour B6, bah là en fait il est tout de suite complètement gagnant. L'ordinateur lui donne tout simplement plus 7. Le problème pour les noirs c'est qu'après Dame-C4, les blancs jouent tour G7 avec menace de mate sur G7. Et si tour C7 pour couper cette menace, Dame-D8 échec et le petit coup de billard, billard à deux bandes et on gagne la tour. Donc ça, ça gagne. Donc les noirs ne peuvent pas jouer Dame-C4. Et sur tour C4, on joue tout simplement tour B8 échec, Roi-F7, forcé un seul coup. Enfin sur Roi-H7, s'il avait mis le Roi-H7, il y aurait eu Dame-H5 mate aussi. Dame-H5 échec, ici deux coups, Roi-G8, Dame-E8 mate. Et sur G6, Dame-H7 mate. Donc les noirs ici, dans cette position, ne peuvent pas manger le pion C4. Et encore pire, ils n'ont pas de solution vraiment valable pour défendre ce pion E6. Donc tout tombe et voilà, la partie va être finie très rapidement en faveur du joueur Azeri. Le seul problème, c'est qu'après tour C8, donc voilà, qu'il ne menace pas vraiment tour C4 en réalité. Mamediarov, accrochez-vous bien, asseyez-vous, tenez quelque chose parce qu'on pourrait tomber. Si vous avez une canne, je ne sais pas si vous n'êtes pas assis. Tenez quelque chose parce que Mamediarov va jouer ici le coup C5. Et après Dame prend B1, il va tout simplement abandonner. Donc voilà, pour le moment, c'est en tout cas la gaffe de l'année. Et j'ai même fait des vidéos de maths en 1 raté. Mais bon, c'était dans des positions un petit peu compliquées quand même. Je pense à celui de Kramnik où il fallait un petit peu calcul à l'avance contre l'ordinateur. Et c'était une des plus grosses gaffes de ces 20 dernières années. Mais celle-là, celle-là quand même, voilà, Dame E4 menace la tour, la tour bouge C5. C'est juste une hallucination. Il y a eu un coup intermédiaire et il a juste oublié que la tour était en prise. Hallucination totale, C5. Et il a très bien vu que tour prend C5 ne marchait pas à cause de tour B8. Ça, j'en suis sûr. Et il a juste oublié qu'il fallait enlever la tour. Donc voilà, c'est juste une hallucination totale. Et donc, défaite de Mamediarov dans une partie qui était complètement gagnée. Donc ça, c'était pour le côté sombre de la force. Maintenant, on va voir quelque chose d'hyper spectaculaire. C'est pour le moment, je pense, le coup de l'année. Voilà, donc Navarra, il me reste une partie à faire que je vais bientôt vous faire sur les meilleures parties de 2015. Donc il participe aussi à ce titre avec Rismatouline. Pour moi, il y a deux parties qui sont presque égalité. Donc là, il va nous jouer un coup Navarrien ou Rismatoulien, comme vous préférez le dire. Donc il commence par F5. Les Blancs jouent F5. D'accord ? Donc on est dans cette position. Une position où on voit que les Noirs ne sont pas très développés. Donc c'est guéri avec les Noirs. Donc Navarra avec les Blancs, guéri avec les Noirs, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, les Noirs ne sont pas très bien développés. Mais c'est une position très compliquée, avec des problèmes sur G2. Avec un cavalier, s'il se développe en D7, qui va se développer avec Tempo. Enfin, c'est un gros bordel. Donc pion F5. Ici, l'idée, c'est que sur Fou prend G2. Donc tout simplement pour prendre le pion directement. Les Blancs jouent pion prend G6. Avec menace, pion prend F7. Échec et pion prend E8. Dame presque mate. Donc les Noirs sont obligés de reprendre ce pion. Et les Blancs, après, pourraient amener leur tour sur F7, qui est protégé par le cavalier. Et ici, les Blancs sont complètement gagnants. Donc vous prendre G2 n'est pas jouable. Mais les Noirs, Yery, jouent tout simplement pion prend F5. Et là, attention une nouvelle fois. Vous vous êtes déjà accrochés pour la partie de Mamediarov. Mais là, il va bien falloir rester assis. Parce que les Blancs jouent tour prend F5. Vous lui dites, c'est des malades. Ils donnent des tours de tous les côtés aujourd'hui. Mais là, c'est un sacrifice de très très haut niveau. Donc les Noirs sont plus ou moins obligés de prendre. Parce que sinon, il y a tour prend F7 qui arrive. Et fou H5. Et là, ce qui se passe, c'est que les Noirs n'ont pas vraiment de bonnes solutions pour se protéger. Donc on va voir quelques options, quelques coups possibles pour les Noirs. Donc on va voir par exemple tour F8. Les Blancs là-dessus, j'aurais fou prend F7. Échec. Tour prend F7. Donc on a une tour et une pièce de moins pour le moment. Tour D8 échec. Menace, voilà, menace le Roi. Tour F8. Là, on ne mange pas la tour directement. Puisqu'on a beaucoup de matériel de retard. On aurait 3 pièces, mais ça ne suffirait pas. Les Noirs, après fou prend F8, pourraient peut-être jouer un coup comme cavalier D7 et sauver la mise. Donc on joue Dame B3 échec. Roi H8 fou D5. Sur Roi H8, les Blancs ont le coup, attendez, fou prend F8. Oui, fou prend F8. Avec menace, fou prend G7 double échec et Dame F7 échec. Et ici, si les Noirs jouent cavalier D7, on pourrait tout simplement faire cavalier F7 échec. Puisque maintenant, il n'y a plus de connexion. On ne pourrait même plus sacrifier. Roi G8, cavalier H6 double échec. Roi H8 et Dame G8. Voilà un exemple de ce qui peut arriver. Les Noirs jouent ici fou D5 pour couvrir. Tour prend D5. Maintenant, on menace tour D7 échec à la découverte et tour prend B7. Les Noirs jouent Roi H8 pour sortir de la découverte. Les Blancs ont toujours une tour de bon ici. Fou prend F8, récupère la tour. Fou prend F8, donc maintenant une pièce pour un pion de retard. Et tour D8 ici pour les Blancs avec un clouage très puissant sur le fou. Donc ici, le meilleur coup est cavalier C6. Mais c'est plus ou moins le seul coup qui tient pour vous montrer un coup qui perd. Enfin, tous les autres coups perdent sur le champ. Donc voilà, j'en montre un autre au hasard. Sur cavalier D7, les Blancs ont ici par exemple le coup Dame F7 avec menace de mate en H7. Donc en fait, ici, le seul coup qui ne perd pas, c'est ce que dit le moteur d'analyse. Mais voilà, on peut lui faire confiance dans ces positions-là. C'est cavalier C6. Dernière chose sur Dame B6 échec. Roi F1 et Dame prend D8. Les Blancs ont évidemment cavalier F7 échec avec la fourchette. Pour ceux qui auraient loupé cette fourchette en F7. Donc, on va revenir bien en arrière. Donc fou H5, voilà, il n'y a pas vraiment de bon coup ici de défense pour les Noirs. Tous les coups donnent un avantage aux Blancs. Guiri va choisir le meilleur coup d'après l'ordinateur. Fou D5. Donc protège le pion. Maintenant, les Blancs protègent le pion. Maintenant, les Blancs jouent tour D5. D'accord ? On donne une deuxième tour. Dame prend D5. Fou prend F7 échec. Dame prend F7. Cavalier prend F7. Et Roi prend F7. Donc ici, maintenant, les Noirs ont deux tours et un cavalier pour une Dame. Et une Dame est un pion. Donc avantage matériel aux Noirs à présent. Ça n'a pas changé. Mais Navarra, quand il a joué le coup tour point F5, quand il a sacrifié la tour, c'est sûr qu'il a vu cette position dans ses calculs. C'est évident. Il a réussi à comprendre qu'ici, les Blancs avaient un avantage. Donc il va jouer Dame B3 échec, Roi G6. Dame G3, on va avoir une petite répétition de coups. Roi F7. Dame B3. Roi G6. Donc ici, à chaque fois, tour E6 n'est pas jouable à cause de Dame F3 menace la tour. Et quand on protège la tour, par exemple, avec le cavalier, Dame prend F5 échec. Et on va perdre du matériel, puisque le Roi ne peut pas garder la protection de la tour. Donc Roi G6. Pardon, Roi G6. Donc on répète les coups. Dame G3, Roi F7. Et maintenant, Dame F3. Donc le même coup du billard qu'on vient de le voir. Sauf que là, la tour n'est pas en E6. Donc c'est un petit peu mieux pour les Noirs. Les Noirs jouent cavalier D7. Seul coup pour sauver la tour. Puisque la tour est attaquée, elle ne pouvait pas aller en A7 à cause du fou. Dame D5 échec. Donc Dame prend F5 était aussi jouable, mais Dame D5 est jouable. Les deux coups sont jouables. Les Noirs jouent Roi G6. On accepte de perdre ce cavalier, puisque sur Dame prend F7, maintenant, il y aurait fou prend E5 et la position serait plus ou moins égale. Les Blancs auraient un tout petit avantage, mais bon, le Roi se met à l'abri. Ici, Dame C6 échec. Un autre moyen de voir les choses. Et là, Anish Guiri va faire sa première imprécision depuis le coup de tour prend F5. Donc il s'est défendu comme un lion. Il va jouer cavalier F6, qui cependant est un coup très logique. Mais en fait, c'est un coup qui va donner un bel avantage à Navara. Il aurait fallu jouer fou F6. Avec l'idée, donc on menace cavalier prend F5. Sur Dame prend D7, on re-rentre dans... Enfin, on peut même prendre maintenant avec la tour, donc le fou en F6. On re-rentre dans ces variantes qui sont plus ou moins égales. Et si les Blancs ne prennent pas le cavalier, on menace cavalier prend E5. Donc on doit prendre le fou. Et maintenant, les Noirs peuvent jouer cavalier prend C5, Dame prend C5, et Roi F6 avec une position... Alors là, c'est vraiment complètement égal, puisque les Blancs vont sûrement prendre un perpétuel s'ils ont cette position, puisque les deux tours pourraient être légèrement plus fortes que la Dame. Mais voilà, ici on a des possibilités de perpétuel. Donc voilà, la position doit aller vers un match nul. Donc Dame C6 échec, cavalier F6. Donc voilà, fou F6, c'était le coup qui permettait dans toutes les variantes d'arriver à l'égalité. Cavalier F6. Puis on prend F6, bien joué de la part de Navarra. Donc maintenant, sur fou prend F6, un coup très élégant pour gagner. Non pas fou D4, qui laisserait tour F8 comme défense du fou, mais fou E7, qui force tour E7 et Dame prend A8. Donc là, une finale qui doit normalement être... Voilà, c'est pas facile à gagner, mais ça doit être gagné pour les Blancs, avec une Dame contre une tour, un fou, en tout cas, une très grosse pression à mettre. En plus, la structure de pion pour les Noirs est un petit peu inférieure. Donc fou E7, un coup très élégant. C'est pour ça qu'après, pion prend F6, on ne peut pas remanger. Les Noirs jouent tour C8. Dame prend A6. Maintenant, on vient gagner un pion. À présent, la finale sur tour prend C5. Pion prend G7, Roi prend G7. Et perdante à cause de Dame A7, qui gagne une tour sur le champ. Donc les Noirs ne peuvent pas rentrer dans cette variante. Donc Dame prend A6, tour A8. Maintenant, les Blancs jouent pion F7 échec. C'est encore un très bon coup. Roi prend F7. Et Dame prend B5, puisque le Roi est sur une moins bonne case. En F7, il y a beaucoup d'échecs pour revenir. Et voilà, de coups de billard, comme j'aime bien les appeler. Je l'ai peut-être déjà un petit peu trop dit aujourd'hui. Donc Dame prend B5, tour AD8. Voilà, Anish Guiri cherche du contre-jeu sur les colonnes ouvertes au centre. Dame B3 échec, Roi G6. Dame G3 échec, Roi F7. Dame B3 échec, Roi G6. Et maintenant, on arrive au dernier coup du Zeitnot pour Navarra. Mais il ne peut plus répéter les coups, puisqu'on serait dans une situation de 3 fois la même position. Et il va jouer ici le coup F6, qui va être une grave erreur, puisqu'après F6 prend B2. On va juste perdre un pion au final. Enfin, c'est juste une variante, on va perdre un pion. Puisque ici, tour prend D6 n'est pas jouable à cause de Dame G3. Mais il faut prendre B2 qui est une déviation, gagner un pion et la finale de tour est complètement égale. Il aurait pu jouer, il aurait dû jouer un coup. Alors, il en a plusieurs. Roi F1 donne un grand avantage, mais garde un grand avantage. Du moment qu'il ne fait rien, il ne se passe pas grand-chose. Il faut vraiment juste qu'il évite les coups d'échec. Mais j'aime bien le coup H4, avec deux idées. Donc, idée peut-être de donner une petite case de sortie au roi dans certaines variantes. Et autre idée de venir jouer H5. Alors, on va surtout le voir dans une variante, si les noirs jouent tour E4. Donc, pour venir attaque espion, les blancs peuvent jouer H5. Et si Roi prend H5, on a Dame F7 échec. Roi H6, seul coup pour protéger le fou. Et Dame prend F5, avec maintenant un roi blanc qui est en meilleure situation qu'il ne l'était auparavant. Et un roi noir qui devient en grosse difficulté, puisqu'il suffirait d'un coup d'échec pour faire même échec et mat. Donc ici, les blancs réussissent à augmenter la pression sur le roi adverse, avec les deux pions A et B en plus. La position est gagnante. Voilà, ce n'est jamais facile de gagner ces positions tout de même, parce que c'est toujours assez risqué. Il y a pas mal d'arnaques qui traînent. Et il faut toujours faire gaffe. Bref, mais la position est stratégiquement gagnante. Sur H4, donc là, je vous ai montré le coup tour E4. Sur un coup, voilà, un autre coup qui pourrait être fou F6. Attendez, je... Oui, excusez-moi, sur un coup comme H5, donc fou F6, c'est sûrement le meilleur coup. Mais bon, je préfère vous montrer le coup H5 pour que vous voyez si les noirs tentent d'éviter cette idée du coup H5. Les blancs ont Dame-G3 échec. Roi F7, par exemple, ou Roi-H7, ça ne change rien. Et l'idée, c'est que maintenant, après Dame-G5, le pion H5 devient une cible. Et donc, évidemment, ça change tout. On va pouvoir se retrouver dans toutes ces variantes avec un pion supplémentaire. Et voilà, un pion, c'est énorme en fin de partie. Donc, Roi-G6, voilà, fou D6, donc voilà, avec cette idée sur tour prend D6, Dame-G3, le coup de billard. Mais malheureusement, Navarra rate, fou prend B2. Maintenant, les blancs jouent Dame-B2. De toute façon, si on ne mange pas le fou, il va repartir sur échec. Tour prend D6, pion H3 pour faire une petite case de sortie au Roi. Et tour A6, au prochain coup, les noirs vont jouer tour A8. Et on ne pourra plus défendre le pion A contre ces deux tours. Donc, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, la partie va se terminer sur une nulle. Probablement par un échec perpétuel de la part des blancs. Mais les deux protagonistes ne sont pas allés jusque-là. Ils ont préféré signer la partie à ce moment-là et accorder la nulle. Donc voilà, deux parties marrantes avec un blunder, une gaffe énorme du côté de Mamediarov qui donne une tour en un coup pour rien du tout. Juste incroyable comme blunder. Des fois, on ne peut pas avoir ce genre d'erreur au top niveau dans les top tournois comme ça pendant un an, deux ans, trois ans. Donc, c'est une erreur absolument incroyable. Ça l'est vraiment, 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 vraiment énorme. Et de l'autre côté, on a un Avara qui fait un sacrifice de tour assez magnifique. Donc voilà, les deux revers de la médaille aujourd'hui. A noter côté résultat que Caruana a remporté sa partie contre Adams. Et donc, Caruana est leader du tournoi avec deux points et demi sur trois pour le moment. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je ne suis pas du tout sûr de pouvoir vous refaire une vidéo demain parce que je serai encore plus occupé qu'aujourd'hui. Mais j'espère que ça vous a déjà plu. et regardez les parties live ou suivez les commentaires sur les sites que vous trouvez qui le suivront si je ne peux pas vous faire la vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.